oui tu as été je pense que tout le monde a compris très bon ventrilogue très bon ventrilogue donc émission radar numéro 131 du jeudi 5 mai 2022 un titre voilà jeudi radar est intitulé fait ce qui te plaît voilà et puis aussi dit ce qui te plaît voilà et sous titré troisième tour interprofessionnel reconductible donc la tour voilà donc là on le voit sur la fiche on a à la fois le titre et puis on a aussi stop industrie on a un petit logo contre contre la 5g voilà mais dont on a mis sous forme de sourire plutôt que mécontent mais qui aimait et on a une ukrainienne qui dénonce ce qui l'invasion qui se poursuit encore actuellement de l'ukraine par la fédération de russie on se rappelle qu'on est en mai donc on a à la fois une petite pousse un petit pavé qui est un peu traditionnel avec le petit brin de muguet voilà tout tout ça et on a un gilet jaune et bleu voilà et ainsi arc en ciel parce que l'on s'apercevra qu'il ya des leaders virilistes qui n'aiment pas trop ni les homosexuels enfin ni tout ce qui est différent et qui osent faire croire qu'ils sont anti nazis voilà donc on va on va parler un petit peu tout ça et puis on a aussi ben oui la petite renoncule par rapport à rémy fraisse parce qu'il faut pas oublier quand même que rémy fraisse a été assassiné en octobre 2014 donc avant le gouvernement hollande 2 et là nous sommes dans le gouvernement hollande 3 donc nous l'avions dit à radar c'est c'était prévisible comme dit albert einstein enfin comme disait albert einstein on peut pas refaire les mêmes choses et s'attendre à voir des résultats différents voilà donc on a eu exactement le même résultat qu'en 2017 donc là maintenant il faut que je revienne dans mon portable parce que justement je vais démarrer sur ce qui est pour moi le plus important c'est à dire ce que l'on veut faire disparaître ou ce que l'on fait apparaître c'était en fin de compte la 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 réalité alors là je ne sais pas comment voilà c'est comme ça qu'il faut que je fasse voilà donc on a une réalité actuelle qui fait qu'on aurait presque l'impression que la pandémie de COVID 19 n'est plus là et malheureusement on a on a notre ami Bruno qui est triple vacciné Bruno voilà à peu près et donc tu raconte un petit peu écoute c'est simple moi j'ai une fille qui est très sympa et je ne sais pas quand exactement parce que et peu de temps après j'ai su que comme on était quatre à être à avoir attrapé la COVID voilà le COVID oui et donc toi ça fait combien de fois que tu l'attrapes toi ? la deuxième fois c'est la deuxième fois c'est pour ça que je dis que si ça se trouve je vais l'avoir une fois par an voilà donc pour toi c'est quelque chose qui va être récurrent c'est un peu comme un sketch comme un gimmick bah oui tant que le virus sera là ça va être récurrent pour beaucoup de gens voilà donc on est là pour avoir ça et on va voir qu'il n'y a pas que le petit virus qui est récurrent comme 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 je dirais presque un produit nettoyant ménager non le COVID 19 n'a pas interrompu la réduction inexorable des capacités hospitalières au contraire la crise sanitaire a en partie amplifié le mouvement selon une étude de la direction de la recherche des études de la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques donc des R.E.E.S. plus de 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français voilà ça c'est un article des échos du 29 septembre 2021 donc on le voit bien le changement n'est pas dans les urnes ni maintenant pour le changement maintenant ni plus tard il n'est pas dans la rue non plus parce que dans la rue c'est gaz à tous les étages voire les yeux crevés ou les mains arrachées donc on va parler de tout ça parce que essentiellement on s'aperçoit qu'on a alors c'est là où ça devient intéressant c'est à dire que actuellement on a des gens qui veulent refaire pendant 5 ans ce qu'ils n'ont pas fait ces 5 dernières années c'est à dire ils veulent être réélus dans une opposition soi-disant législative opposition qui sert à rien vu qu'il y a un 49.3 qui permet au président souverain de gouverner par décret par ordonnance et ces gens là qui n'ont pas démissionné pendant 5 ans qui n'ont pas fait évoluer les choses qui ont lâché les gilets jaunes qui se faisaient crever les yeux et arracher des mains ces gens là ils veulent qu'on leur ressigne un chèque en blanc de 5 ans pour toucher la première et la deuxième fraction du financement public des partis politiques donc Julian Assange qu'est-ce qu'ils ont fait pour Julian Assange pendant les 5 dernières années entre 2017 et 2022 là le Royaume-Uni a décidé qu'il était extradable aux Etats-Unis je n'ai pas entendu le gouvernement de Macron alors attends j'attends le nouveau gouvernement mais de toute manière dans les 5 ans qui ont passé qu'ont fait les députés de l'Assemblée Nationale pour exiger que soit donné le statut de réfugié politique à Julian Assange rien rien strictement rien qu'est-ce qu'ils ont fait pour le désaméantage dans les écoles dans les établissements scolaires et dans les lieux publics rien strictement rien qu'est-ce qu'ils ont fait pour le développement du solaire thermique qui est la seule technologie qui nous permettrait de nous extraire en partie voire totalement du pétrole et du gaz quelle que soit sa provenance ils n'ont rien fait strictement rien parce qu'ils ne pouvaient pas aller contre les intérêts des actionnaires de Total Energy donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour exiger que soient interdites les recherches techniques et scientifiques pour rendre pathogènes pour l'espèce humaine des virus et des bactéries ils n'ont rien fait strictement rien et au niveau de la dissuasion nucléaire et thermonucléaire c'est pire que de ne rien faire c'est-à-dire qu'on a un candidat qui ose à travers un programme qu'il prétend commun qui dit qu'il faut maintenir la dissuasion nucléaire mais on le sait très bien les Etats-Unis d'Amérique qui étaient le pays le plus doté le 11 septembre 2001 ça ne leur a pas évité la chute de trois bâtiments à New York avec la perte de plusieurs milliers de citoyens et aujourd'hui on a Vladimir Poutine qui menace les peuples d'armes thermonucléaires donc on voit bien qu'il s'agit d'armes qui permettent au gouvernement de menacer les peuples donc pourquoi je dis les gouvernements menacent les peuples ? parce que là voilà la réponse qui a été faite par une citoyenne et un citoyen russe et ukrainien qui ont eu un enfant voilà donc c'est un jeune couple voilà ça c'est pour Biden et pour Poutine voilà ce doigt là tu te le mets là où tu veux tu te le gardes bien profond mais c'est la réalité c'est-à-dire qu'actuellement en Ukraine et bien il y a de jeunes russes qui perdent la vie là j'ai entendu qu'il y avait 25 000 soldats russes qui étaient morts à cause de cette invasion de l'Ukraine alors que ukrainiens et russes sont frères et même là on le voit c'est un jeune couple voilà donc les peuples tous les peuples se sont déclarés la paix depuis longtemps donc on va essayer de comprendre pourquoi pourquoi s'il y a un conflit sur les territoires ukrainiens c'est important parce qu'on a eu antérieurement on a eu par rapport aux armes thermonucléaires on avait eu des accords qui avaient été signés entre on ne peut pas franchement dire que que l'acteur Ronald Reagan représentait je dirais un homme épris de paix pas plus que Gorbatchev mais quand même ils avaient signé le traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire et ce traité a été dénoncé de manière unilatérale en 2019 par le président Trump donc on voit bien qu'aujourd'hui ces larmes de crocodile hypocrites sur la menace thermonucléaire de la fédération de Russie ne remettent pas en cause la doctrine Atom for Peace qui permet à l'agence tout en haut de l'organigramme de l'ONU qui assujettit l'Organisation mondiale de la santé à une autorisation pour parler de tous les problèmes sanitaires liés au nucléaire et bien qui permet à l'AIEA de continuer le développement des technologies nucléaires pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier donc les Ukrainiens aujourd'hui pour la paix, la santé et la prospérité dans leur cave sans électricité et sans eau et bien remercient l'Organisation des Nations Unies ainsi que l'AIEA voilà n'oublions pas non plus que l'Ukraine avait totalement dénucléarisée justement après des accords qui avaient été signés avec la fédération de Russie parce que l'URSS s'était effondrée suite à une catastrophe nucléaire qu'il ne faut pas oublier avril 86, 26 avril 86 la catastrophe de Tchernobyl qui va mettre fin à l'Empire des républiques socialistes soviétiques il faudra attendre 4 ans pour que le mur de Berlin s'effondre et pour que soit pratiquée par les Etats-Unis d'Amérique une politique unilatérale avec invasion de pays menaces voilà qui a toujours été la politique des Etats-Unis donc effectivement quand en 2003 les Etats-Unis d'Amérique envahissent l'Irak sans aucun mandat de l'ONU et bien c'est équivalent à l'invasion de l'Ukraine alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va se dire tiens là il y a un des cinq membres du conseil de sécurité de l'ONU qui envahit un pays alors que en 2003 les Etats-Unis qui font partie aussi des cinq membres du conseil de sécurité membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU ont envahi l'Irak voilà donc c'est important de rappeler tout ça non seulement le rappeler mais se souvenir parce que Sakashvili en Crimée avait carrément tiré des missiles sur la Fédération de Russie il avait permis à l'OTAN de masser 20 000 soldats américains sur la frontière de la Fédération de Russie et si ce n'est pas là une provocation très claire et un appel à la guerre et au conflit je ne sais pas ce que c'est donc il faut toujours remettre les choses et se rappeler de ce qu'est l'histoire je n'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine qui est un dictateur je n'avais aucune sympathie pour Saddam Hussein je n'avais aucune sympathie pour pour Muammar Kadhafi par contre je sais que Kadhafi que Saddam Hussein et que Poutine seront assassinés même si dans le cas de Poutine ce sera parce que une opération chirurgicale l'aura raté et il aura des funérailles nationales mais de toute manière ces dictateurs vont finir assassinés parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils parlent parce que Vladimir Poutine s'il devait avoir un procès qui devrait se tenir en Russie c'est le peuple russe qui devrait juger Poutine mais les oligarques de Russie ne voudraient surtout pas de cela parce que c'est eux qui veulent l'éliminer pourquoi ? parce que actuellement la Suisse a bloqué les comptes et donc pour retrouver leur argent leur argent sale et bien ils doivent lâcher Poutine voilà c'est pour ça que je vous le dis Poutine est fini donc on est là dans quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est avec nos vies que ces puissances jouent voilà et on n'a pas envie que les gens jouent avec nos vies mais ça va plus loin parce que tout à l'heure je parlais de la Covid mais quels sont les candidats pour être pseudo députés dans cette assemblée potiche vu que les autres vont gouverner avec le 49-3 par décret et par ordonnance quels sont les candidats qui disent qu'ils demandent et qu'ils exigent la réintégration immédiate de tous les personnels de santé qui ont refusé légalement de se faire injecter un produit expérimental dont l'injection était non obligatoire ces gens-là n'ont plus de salaire ces gens-là n'ont plus d'emploi donc moi je demande à ce qu'ils soient réintégrés et à ce que leur salaire soit payé voilà donc et je ne suis pas candidat pour devenir député potiche donc moi les Coquerelles les Mélenchon les Ruffins j'en bats les couilles parce que si on devait faire une affiche pour un film de Ruffins ce serait merci Mélenchon ce ne serait pas merci patron et on aurait et on aurait Macron qui passerait le bras autour de Mélenchon en lui disant enfin comme en 2017 on les a mis on leur a mis bien profond donc moi je ne vois pas pourquoi j'irais apporter mon suffrage à des gens qui veulent rétablir la conscription dans le cas d'un président par défaut qui lui veut carrément créer un impôt guerre c'est à dire en fin de compte il veut assurer les profits des marchands d'armes français en faisant en sorte que par l'impôt directement les fabricants d'armes puissent prendre de l'argent voilà parce que ça ne leur suffit pas les profits qu'ils font en vendant leur saloperie mais je vais plus loin quels sont les candidats pour faire député potiche qui dénoncent les Jeux olympiques 2024 c'est à dire pour les 100 ans les 100 ans de l'empire colonial français retour des Jeux olympiques à Paris Paris 2024 c'est pour moi je dirais quand on voit l'affiche de 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 1904 on voit des des gens qui font le salut est-ce que tu l'as dans l'image parce que il faut il faut bien montrer ce bras tendu qui n'a rien à voir avec le fascisme c'est le salut olympique c'est le salut antique et je dirais même archaïque de tous ces gens qui veulent faire la promotion de l'esprit de compétition voilà obligatoire donc moi je suis contre les Jeux olympiques Paris 2024 qui vont être une énorme dépense d'argent public qui va rapporter beaucoup de pognon à des sociétés privées et qui est en plus la promotion je dis d'un nuisible esprit de compétition et en plus de compétition inter-étatique donc cette compétition entre les peuples qui correspond à un conflit ritualisé voilà mais à un conflit tout de même donc voilà et qui qui a demandé la dissolution immédiate du conseil national de l'ordre des médecins qui moi j'ai vu pendant ces crises du Covid des médecins qui demandaient à ce qu'on respecte un truc un peu ancien genre le secret médical tu vois ou le fait que dans le serment d'Hippocrate ils doivent ne pas nuire donc quand un médecin sent que une pratique médicale pourrait nuire à son patient il doit il doit non seulement l'en informer mais aussi ne pas pratiquer ce genre de choses et bien il y a des médecins qui ont été et je demande aussi leur réintégration mais je demande pour cela la dissolution immédiate et définitive du syndicat corporatiste qui est le conseil national de l'ordre des médecins qui a été créé je crois en 1941 sous le gouvernement de Vichy Saint-Tiore c'est bien bon merci Pétain salut tout le monde voilà donc c'est important parce que comment comment est-ce que l'on peut avancer comment est-ce que l'on peut croire qu'il existerait une opposition comment est-ce qu'on peut croire qu'il existerait des gens qui sont des progressistes quand les médias nous présentent comme étant de la gauche voire de l'extrême gauche un apparatchik comme Jean-Luc Mélenchon qui pour moi est le pur produit de la Ve République ce type là était le tuerie ferrer de François Mitterrand n'oublions pas que François Mitterrand était quand même un président de la Ve République qui avait été décoré de la Francisque et pour être décoré de la Francisque non seulement il fallait en faire la demande mais il fallait déclarer que dans sa famille on n'avait pas de juifs donc il y avait à ce moment là des lois anti-juives qui empêchaient les juifs d'exercer de pouvoir être professeurs de pouvoir être médecins il y a des gens qui ont été déchus de la nationalité française et quand Mitterrand a été décoré de la Francisque et bien il y a un certain de Gaulle qui a été déchu de sa nationalité française par le gouvernement de Vichy il faut s'en rappeler donc quand on voit le petit cron qui se permet de dire que Pétain était un grand homme non Pétain n'était pas un grand homme c'était pas non plus un grand militaire non Pétain a été remarquable sur la première guerre mondiale parce que c'est lui qui a été un des promoteurs des fusillades où on fusillait des appelés français qui refusaient de faire la guerre pour que les autres puissent dans leurs brais et tirent sur les allemands voilà donc il a fait partie des gens qui ont tué deux fois Jaurès parce que il y a une chanson de Brel où il dit pourquoi ont-ils tué Jaurès et bien ils ont tué Jaurès parce que Jaurès une semaine avant le début de la première guerre mondiale avait dit que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage et c'était trop pour les marchands d'armes et les gens qui voulaient réarmer la France donc vilain avec deux ailes l'a tué après il était amnistié parce que l'ensemble de cette gauche électorale ensuite a voté haut la main des budgets pour la défense et sachons-le aujourd'hui on n'a jamais vu ça il y a un réarmement mondial global dans des proportions faramineuses les USA 813 milliards de dollars simplement pour les Etats-Unis d'Amérique dans les armes alors quand on voit les 70 petits milliards de dollars de la fédération de Russie on comprend bien que le conflit ukrainien on sait de quel côté il va pencher les Etats-Unis dépensent plus de 10 fois ce que dépense la fédération de Russie dans les armes donc on le voit d'ailleurs les 5 plus grands marchands et acheteurs d'armes du monde sont les 5 membres permanents du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies alors ces gens qui veulent se faire réélire à cette putain d'assemblée nationale en tant que député potiche alors que le petit cron et sa cour d'affaires vont continuer à gouverner par décret par ordonnance et bien quel a été leur programme pendant les 5 dernières années donc de 2017 à 2022 je vais vous le donner leur programme c'était en deux mots Macron démission Macron démission Macron démission Macron démission et bien pendant les 5 ans qui vont venir leur programme ça va être Macron démission Macron démission et Mélenchon dira oui les français c'est des couilles molles qui sortent dans la rue se faire crever les yeux se faire arracher les mains comme ça en 2027 on va récupérer tout donc voilà parti nationaliste de gauche parti nationaliste de droite mais il y a des gens qui sont ni de droite ni de gauche alors c'est Macron alors pourquoi je dis parti nationaliste parce que aujourd'hui pour moi il y a des choses importantes à comprendre c'est que il y a un nouvel évangile c'est haïssez vous les uns les autres et donc les partis nationalistes cultivent la haine on le voit bien d'ailleurs l'union populaire ce qu'elle a pu dégoiser sur le sur le PCF qui étaient des traites c'est à cause d'eux qu'ils étaient pas au deuxième tour tu vois chacun dénonçant les gens qui n'avaient pas voté pour eux donc il y a des espèces d'appels à la haine alors après oui c'est après la montée de l'extrême droite c'est la faute aux abstentionnistes c'est voilà donc il faut désigner toujours un coupable mais à côté de ça il y a la réification c'est à dire les hommes qui sont ni de droite ni de gauche donc les macroniens eux cette réification c'est on est transformé en chose nous ne sommes rien donc eux ils veulent nous nous éliminer mais sans aucune haine c'est juste on est des lignes dans une espèce de tableur de bilan comptable donc voilà il y avait des films je sais dans les années dans les années 30 qui étaient diffusés en Allemagne qui étaient faits par le ministère de la propagande on voyait des handicapés physiques et mentaux et à l'écran il y avait marqué ce couple de handicapés nous coûte tant de milliers de reiches marches par an et puis on montrait comme ça et on disait que ça coûtait tant donc il allait falloir s'occuper de de ces inutiles enfin même pas de ces inutiles de ces nuisibles de ces gens qui coûtent à la société voilà donc il faut savoir que je crois que c'est le 9 mai prochain Emmanuel Macron va prononcer un discours au niveau de 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 la gouvernance intergouvernementale de l'Union de l'Union européenne oui mais Poutine lui il va déclarer il va déclarer la guerre mais ce sera son dernier acte avant de disparaître et donc Macron lui par contre au niveau de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne que nous avons refusé par référendum d'initiative présidentielle voulu par Jacques Chirac le 29 mai 2005 donc le 9 mai 2022 il va expliquer que dorénavant l'Europe va définir la politique étrangère de tous les pays les politiques de santé et donc ça va être des commissaires intergouvernementaux nommés par les gouvernements donc non élus qui vont décider de nos vies de à qui on fera la guerre comment on fera la guerre ce qu'on doit s'injecter ne pas s'injecter voilà et donc c'est l'installation au niveau de l'Union européenne de quelque chose qu'à peu près équivalent à ce qui existait avant en URSS et je sais qu'il y a d'anciens déportés des goulags qui avaient dénoncé justement cette dérive de l'Union européenne qui dès l'origine nous a été imposée je dirais peut-être par les États-Unis d'Amérique dans le but de nous otaniser et d'ailleurs il faut se rappeler que c'est en 2008 sous le gouvernement de bling 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 et bien en 2008 il a réuni le congrès donc les députés et les sénateurs français à Versailles pour faire ratifier le traité de Lisbonne qui était la copie conforme de ce que les français avaient refusé par référendum le 29 mai 2005 et en échange il avait promis aux députés et aux sénateurs que s'ils étaient boulés aux prochaines élections ils toucheraient plein pot leurs indemnités pendant 3 ans voilà comment ont été payés les pseudo-représentants du peuple c'est important de le savoir alors guerre asymétrique alors hier hier on parlait de guerre asymétrique notamment au niveau de ce qui s'est passé c'est à dire de l'extermination alors que l'ONU appelle ethnocide c'est pas un génocide des peuples amérindiens et donc comment est-ce que ça s'est fait hier ça s'est fait avec des guerres asymétriques et pourquoi parce que c'était des peuples qui étaient sans industrie lourde donc ils n'avaient pas d'acier ils n'avaient pas de machine outil donc ils ne pouvaient pas fabriquer des fusils donc les seuls fusils qu'ils pouvaient posséder et les balles étaient fabriqués par leurs ennemis donc obligatoirement ils ne pouvaient que perdre et bien ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine c'est la même chose et je vais vous l'expliquer en quelques mots aujourd'hui la symétrie ce sont les peuples sans industrie de haute technicité et donc qu'est-ce que qu'est-ce que sont les industries de haute technicité et donc on le voit là je ne sais pas si on le voit vraiment mais quand 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 Samuel Paty a été assassiné en France et bien il faut savoir que c'est le résultat d'une guerre souterraine entre marchands d'armes turques et marchands d'armes français fabricants d'armes turques et fabricants d'armes français étant donné que que MPDA et ses exocètes fabriquent la même chose que Rocket San qui est un fabricant de matériel militaire turc et oui oui et donc actuellement actuellement pendant le conflit ukrainien la Turquie vend des armes à la fois à la fédération de Russie et à l'Ukraine parce que il n'y a pas de petit profit et d'ailleurs quand il faudra reconstruire l'Ukraine à la fin du conflit je pense que beaucoup de Turcs iront travailler en Ukraine pour reconstruire l'Ukraine donc ne soyons pas oui bien sûr bien sûr alors alors on est là qu'est-ce que c'est que les hautes technicités et bien notamment c'est la géolocalisation donc les GPS Global Positioning System qui est le système américain donc avec des satellites mais réellement au niveau militaire on n'utilise pas ces systèmes là et notamment dans un sous-marin vous pouvez pas capter les satellites et donc on utilise des centrales à inertie et aujourd'hui les centrales à inertie de dernière génération sont des centrales à inertie à résonateur hémisphérique donc c'est un principe qui a été découvert par un physicien français à la fin du 19ème siècle quand on fait vibrer par exemple un verre en cristal si on lui implique une rotation et bien l'onde elle-même de déformation du verre va être un certain pourcentage de cette rotation très très précis et donc le groupe Safran électronique et défense fabrique Géonix M qui est la version terrestre d'un résonateur hémisphérique avec une très grande précision c'est ce qui équipe d'ailleurs la centrale à inertie des canons Nexter qui permettent comme je l'avais déjà dit dans une émission de tirer dans la cuvette des chiottes à plusieurs kilomètres un obus et alors tu as la version Argonix pour les bâtiments de surface et la version Black Onyx pour les sous-marins et donc on s'aperçoit que au niveau de l'avionique les sous-cueils utilisés par la fédération de Russie il y a des contrats qui ont été signés avec EADS notamment il y a des contrats qui ont été signés avant 2014 donc à partir de là les matériels doivent être livrés parce qu'au niveau du droit international on appelle ça le droit du grand-père c'est comme ça que ça s'appelle le droit international c'est-à-dire que s'il y a un embargo sur les armes mais que des contrats ont été signés avant cet embargo et bien les contrats doivent être honorés par contre ils n'ont plus de quoi entretenir leur avionique donc tous leurs sous-cueils que ce soit les les systèmes qu'on appelle le HUD en anglais donc l'affichage tête haute sont des systèmes qui sont fabriqués par Thales donc c'est une vitre holographique qui permet en visée haute elle est inclinée à 45 degrés de voir l'horizontalité de l'avion d'avoir à la fois des informations sur l'attitude de l'avion mais aussi sur les capteurs radar pour accrocher des cibles et donc tout ça n'est plus entretenu et donc l'aviation russe se trouve en très mauvaise position et on a pu voir d'ailleurs sur des images que dans certains sous-cueils ils utilisaient carrément des Garmin 776C donc des navigateurs civils pour la cartographie marine parce que justement leur système ne fonctionnait plus et donc ils s'étaient rabattus sur des matériels civils donc voilà c'est très important de comprendre cela je pense même qu'il y a des choses que les gens doivent comprendre c'est-à-dire que moi je vais jeûner à nouveau du 6 au 9 août pour la 20ème année consécutive en 2022 donc du 6 au 9 août à Taverny j'espère d'ailleurs je vous l'annonce aujourd'hui j'en ai pas encore confirmation mais théoriquement Eric Peutettin devrait me rejoindre à Taverny les 6 et 9 août 2022 pour le 20ème jeune de Taverny j'espère qu'on ne sera pas pris un pélo thermonucléaire sur la tronche avant parce que sinon il n'y aura pas de 20ème jeune de Taverny mais je peux vous dire que moi depuis 20 années parfois tout seul parfois accompagné d'une ou deux personnes et bien j'ai jeûné pendant quatre jours à l'eau en expliquant qu'il n'y aurait de désarmement thermonucléaire que de manière unilatérale contrairement à ce que raconte le stupide et dangereux nationaliste Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'on ne pourra désarmer de manière nucléaire que si tout le monde désarme c'est sûr que vous allez voir la Chine, la Fédération de Russie, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni s'installer à une table et dire c'est fini, on en a marre, on balance tout ça à la casse. Non, cela ne se produira que si un des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité décide de désarmer. Et donc moi, si je jeûne depuis 20 ans à Taverny du 6 au 9 août, quatre jours à l'eau, c'est justement pour exiger ce désarmement unilatéral. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne voterai jamais pour la liste nationaliste de l'Union Nationale. Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce que c'est ignorer la stratégie MAD, Mutual Assured Destruction, qui est traduite improprement en français par équilibre de la terreur. Mais équilibre de la terreur, ça signifie quand même arme terroriste. Donc j'ai bien raison de parler des arsenaux terroristes thermonucléaires. Et ces arsenaux sont aux mains des gouvernements et visent les peuples. Et donc on voit bien que c'est un chantage sur les peuples par les gouvernements. Et non pas un chantage des gouvernements sur les gouvernements. À partir de là, ces députés potiches, combien d'entre eux ont dans leur programme d'exiger qu'il y ait des abris dans les villes ? On le voit bien actuellement en Mariupol, en Ukraine, si les gens survivent c'est parce qu'ils ont des caves, ils ont des abris, il y a des souterrains. Mais nous, où sont nos abris ? En cas d'attaque bactériologique, chimique ou nucléaire. Et donc, une politique de défense commence par la défense des populations. Et non par l'agression de populations avec des armes thermonucléaires. Et de toute manière, MAD, pourquoi on l'appelle Mutual Assured Destruction ? C'est-à-dire, si tu balances des pélos nucléaires, il y a un fameux effet parce qu'une bombe thermonucléaire, quand elle expose, c'est un immense plasma. Et qu'est-ce que c'est qu'un plasma ? C'est chargé. Et donc, quand il y a champ électrique, obligatoirement, il y a champ magnétique. Et donc, cette onde électromagnétique hyperpuissante, c'est un petit peu comme une petite éruption solaire à l'intérieur de l'atmosphère, va griller par induction tout ce qui est conducteur ou semi-conducteur. Et donc, si tu n'envoies pas tes armes nucléaires, eh bien, tout ce qui est l'électronique de gestion est détruit. Il y en a un qui envoie ces arsenaux thermonucléaires. Tout le monde nous a envoyé tout. Et donc, il n'est pas question de survie, de quoi que ce soit. On n'en envoie pas une. Et puis l'autre, il attend. Oh, ben, même pas mal. J'ai du l'heure de détruire. Oh, on va rester comme ça. On reste bons amis. Non. Donc, c'est de la merde. Donc, conserver des choses extrêmement dangereuses qui peuvent, effectivement, en un quart d'heure, détruire toute vie sur Terre, c'est de la folie pure et simple. Et moi, je sais que Stanley Kubrick, quand il a fait son film Docteur Folamour, eh bien, antérieurement, il avait fait un documentaire sur le nucléaire. Et il l'a projeté à un de ses amis réalisateurs. Et son ami lui a dit, après avoir vu son documentaire, il lui a dit, j'ai jamais vu un film aussi bien documenté sur l'arme nucléaire. mais il fait, mais, personne ne veut le regarder. C'est réservé pour des spécialistes, pour des gens qui s'intéressent. Il fait, si tu dois faire un film sur le nucléaire, fais une comédie. Il faut que les gens puissent s'intéresser à ça. Et c'est pour ça que Stanley Kubrick a fait Docteur Folamour. Il en a fait une comédie, mais dont le but, c'était justement de montrer la folie de ce que sont les armes nucléaires. Et donc, si on ne dénonce pas cette folie, si on a, si on, si on, on commet la folie de se croire raisonnable, alors que moi, comme Pierre Méraschkowski, je sais que je suis fou. Et c'est justement parce que je sais que je suis fou que j'applique avec raison ma folie. Voilà, mais on a d'autres dingues aussi par ici qui lèvent le doigt. Mais c'est parce que nous sommes fous, c'est parce que je suis fou que je jeûne depuis 20 ans 4 jours à l'eau. Parce que, quand c'était Théodore Monod qui faisait ça, il y a un journaliste qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous jeûnez à Taverny ? Parce que, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes très pessimiste, que ça ne sert à rien. Et vous savez ce qu'a répondu Théodore Monod ? Il a dit, si ça peut permettre à une seule personne de comprendre la dangerosité du nucléaire, je n'aurais pas perdu mon temps. Et bien moi, c'est pareil, je ne perds pas mon temps. je ne perds pas mon temps parce que si je touche une seule personne, et bien c'est déjà une personne de toucher. Et, on est là, sur le nucléaire. Et donc, j'aimerais que tu montres un petit peu ça, et que tu laisses aux gens le temps, le temps de lire. Et après, je vais le relire, voilà. Donc, c'est important. donc, on voit, c'est sur Yahoo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, cancer du cerveau, une centaine de cas découverts dans un même lycée des Etats-Unis. Voilà, ça c'est le 20 avril 2022. Plus de 100 anciens élèves, membres du personnel de la Colonia High School du New Jersey aux Etats-Unis, ont développé un type de cancer du cerveau au cours des dernières décennies. La cause, point d'interrogation, la possible présence d'une usine d'uranium à proximité de l'établissement scolaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de bon nucléaire. Il n'y a pas de nucléaire civil et militaire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des atomes fissiles avec des képis et d'autres avec des bérets ou des casquettes. Ça n'existe pas. C'est du délire. C'est les délires de l'ONU. Atom for peace. L'atome pour la paix. L'atome pour la paix, ça n'existe pas. L'atome est mauvais. Il n'y a pas de bon et de mauvais chef. Il n'y a pas de bon et de mauvais chef. Ça, c'est la doctrine Mediapart, c'est l'union populaire, les bons chefs. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise guerre. Il n'y a pas de guerre juste et de guerre injuste. La guerre, c'est la destruction, c'est les blessés, c'est l'injustice, c'est la mort, c'est la merde. Et donc, quand on voit des gens qui sont effectivement dans des situations dramatiques en Ukraine, et que sur des manifestations s'expriment des gens qui réclament des armes, depuis quand livrer des armes est le moyen d'arrêter un conflit ? Depuis quand ? On ne sortira d'un conflit quel qu'il soit, que ce soit le Yémen, que ce soit la guerre civile au Congo, que ce soit l'Ukraine. On ne sort d'un conflit qu'en négociant. Mais pourquoi les gouvernements ne veulent pas négocier ? Parce que les intérêts des gouvernements ne sont pas les intérêts des peuples. Tous les peuples ont intérêt à la paix. Tous les peuples ont intérêt à la paix. Il y a un énorme mouvement en Russie pour la paix. C'est d'ailleurs, je pense, la chose la plus prégnante. Alors, on peut voir ici, effectivement, sur la période Mitterrand, on le voit bien. Mitterrand, il disait que les missiles étaient à l'est et les pacifistes à l'ouest. C'est faux. C'est faux. C'est rigoureusement faux. Il y a énormément de non-violents et de gens pour la paix en Russie. C'est d'ailleurs pour ça que les oligarques vont être obligés d'éliminer Poutine. Bien sûr qu'il y a une très forte opposition. Il y a 25 000 soldats russes qui sont morts. Donc, il y a au moins 25 000 familles de touchées directement par ce putain de conflit. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et pareil, cette haine des abstentionnistes. Moi, je me souviens, j'avais fait ça en 2017. J'avais mis, dans l'abstention, tout est bon, même le vote blanc. Voilà. Parce que, effectivement, quand les choix sont des non-choix, c'est-à-dire des gens sélectionnés, sélectionnés, il faut 500 signatures d'élus. N'oublions jamais que l'immonde petite crapule de Zemmour a eu ses 500 signatures d'élus. Il y a eu 500 élus de cette cinquième république de merde qui ont filé leur signature à cette crapule, à cette crapule, à cette immonde crapule raciste, stupide, inculte, crasse, voilà, fasciste. Donc, il faut, si, 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 Fabrice, il faut appeler un chat, chat. Voilà. Alors, nous sommes ici. On y est. On y est. On y est en plein. Des fois, on me demande, « Oui, mais Roger, là, actuellement, avec la guerre en Ukraine, tu crois pas qu'on est à côté de la guerre nucléaire ? » Et moi, je réponds invariablement, « Aujourd'hui, nous ne sommes pas plus près ou plus loin de la guerre thermonucléaire qu'hier ou que demain. tant qu'il y aura des arsenaux thermonucléaires, tous les jours, en moins d'un quart d'heure, on peut tous disparaître. » Et voilà. Nous sommes ici. Et le petit point au milieu, c'est la Terre. On est ici. On est sur cette petite boule bleue. Et à des dizaines d'années-lumière autour, on n'a pas d'autre maison que cette petite boule bleue. Donc, on a intérêt à devenir rapidement raisonnable et à ne pas faire trop les cons et à empêcher les fous de faire les cons. C'est pour ça qu'on est d'abord terrien avant d'être humain ? Alors ? Parce qu'on ne pourrait pas vivre sur une autre planète. Alors, c'est par rapport aux humains d'abord ? Ou à certains slogans ? Non, je pense qu'on est terrien avant d'être humain. Là, on nous parle de vivre sur une autre planète, mais on ne serait pas humain. si on ne vivait pas sur une autre planète Terre. On ne peut pas vivre sur une autre planète Terre. C'est pour ça qu'on est d'abord terrien avant d'être humain. Pour moi, c'est surtout pour ça qu'il faut dénoncer la propagande du département de la défense américain qui est faite à travers Elon Musk. Les fusées d'Elon Musk, elles sont là, elles ont de but que militaires. Cette fusée n'ira jamais sur Mars. Par contre, elle offre la possibilité aux militaires américains d'envoyer en une heure à 20 000 km des soldats. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit par sa conception. Elle n'ira jamais sur Mars. Et donc, c'est un transport de troupes, je dirais hypersonique, balistique. C'est un transport de troupes balistiques. Voilà. Et donc, il faut voir les choses comme elles sont. Alors, je vais en profiter pour passer une... Ah oui, il faut... Je vais vous passer une petite vidéo. Donc, Marc, tu... Alors, attends. Je... Non, non. Voilà est-ce qu'on entend là attends je vais redémarre au début tu me dis je ne sais pas de quoi est ce que je dois parler parce que c'est vrai qu'il faut prendre des engagements le premier engagement c'est quand on dit un truc c'est qu'on le fait il faut une règle donc j'avais dit que j'avais un radioradar à 19h08 et j'ai appelé ce matin pour dire que je ne pouvais pas venir à 19h08 mais à 18h52 alors pourquoi ça a changé parce que j'avais pris d'autres engagements maintenant d'être au métro Bastille à 19h17 donc avec le vélo j'avais du combi non 19h27 je m'envoie donc je devais être à 19h02 à 22h radar je parlais 10 minutes je prenais le vélo et je suis arrivé à 19h28 bon c'est vrai que j'aurais mis de retard à Bastille c'était pas encore bon c'était pas encore beaucoup parce que s'il n'y a pas d'heure il n'y a pas de cadre et s'il n'y a pas de cadre on ne sait pas où on est on ne sait pas je ne sais même pas si on peut exister en dehors de l'heure alors la tentation c'est de dire qu'il n'y a plus d'heure il n'y a plus d'horaire alors c'est ce qu'avait essayé de faire je crois le groupe le groupe qui s'appelait Kerouac-Ginsberg et voilà et peut-être Kadic mais là je suis moins spécialiste de Kadic qui avait décidé bah de toute façon il n'y avait plus d'heure et puis qu'on s'en foutait et puis que c'était l'instant du moment alors le problème c'est que ces personnes comptaient tant le nonneur et que l'instant qui existait bon c'est vrai qu'ils ont produit des livres et des films c'est vrai qu'ils soient bien ou pas bien c'est secondaire mais ils ont une certaine énergie mais en fait qu'est-ce qu'ils ont fait à part produire des livres et des films et de ne pas être là à l'heure et dire qu'ils sont des touts et de fixer des relations un peu de dealers c'est-à-dire des relations uniquement fondées sur l'argent où on fait semblant d'être sympa avec toi mais en fait c'est bon après une fois que tu es amorcé on te drogue gratuitement voilà on t'en donne une et comme t'es hamçonné comme ils disent après tu peux plus t'en passer voilà alors c'est vrai que d'un côté s'il n'y a pas d'heure tu deviens dealer encore que le dealer doit être à l'heure ça je le sais par expérience parce que si le mec qui est dealer alors si tu commandes quelque chose et que tu vas pas le chercher le mec il appelle 10 fois de suite hyper angoissé pire que moi parce qu'il dit bon c'est peut-être un flic il sait plus et ça crée des désormes turbulentes donc même le dealer faut être à l'heure bon ça c'est clair bon mais alors c'est vrai que moi j'avais posé cette question à quelqu'un de la bande à à Kingsberg là en quoi votre lutte comme ça contre l'horaire fondée sur le LSD en fait c'est ou l'LSD ou le dealer ou l'horaire ça a servi à quoi ? il m'a répondu bah oui et toi avec tes machins organisés horaires après 68 ça a servi à quoi ? t'as obtenu quoi ? c'est vrai que je suis resté quoi d'ailleurs je sais pas ce que j'ai obtenu je sais pas ce que lui a obtenu mais moi en même temps peut-être faut que j'arrête avec ces histoires d'horaire parce que ça devient j'ai l'impression que je m'élique que dans le train quoi parce que dans le train il part à une heure et il arrive à une autre heure et donc entre les deux il y a pas d'heure enfin si il y a une heure mais c'est une heure qui roule quoi mais je sais pas si alors en même temps s'il y a pas d'heure bah on sait pas ce qu'on fait avec les gens on sait pas je sais pas quoi je suis partagé parce que ce matin bon cette histoire d'horaire entre 18h54, 19h12, 19h02, 19h17 et je devais être alors évidemment c'est moi qui ai créé les dispositifs c'est pas des gens qui m'ont manipulé parce qu'en fait les gens ils m'ont dit bah tu viens là ils m'ont pas fixé un horaire c'est moi qui ai fixé plusieurs horaires parallèles alors je pourrais faire comme Mélenchon et faire un hologramme de moi quoi mais bon j'ai pas la technologie donc je sais pas quoi faire en fait je sais pas je pense qu'il faut en finir définitivement avec l'héritage de mai 68 voilà et donc avoir une vision de mai 68 qui soit pas du tout fondée sur la rancœur ou sur le regret mais sur une histoire qui avait pas de date et qui avait pas d'heure d'ailleurs ils appellent ça les événements de mai 68 ça veut dire qu'il y a pas de date en fait si il y a mai 68 mais il y a des événements mais est-ce que des événements peut être une heure ou une heure peut être des événements je sais pas je sais pas si l'événement peut être une date ou si la date peut être un événement je sais pas quoi donc faut en finir avec ça et je pense qu'il faut quand même être là parce que sinon c'est le bordel voilà sinon c'est très angoissant pour moi d'être en retard que les gens soient pas là et j'ai dû avoir des contradictions internes liées soit à la guerre d'Ukraine soit au fait que les impôts me demandent me demandent de payer 168 euros pour un héritage que j'ai pas eu parce que c'est l'usufruit tout un bordel enfin j'ai rien touché mais en même temps c'est pas une question d'horaires s'ils m'ont donné à peu près 100 000 euros en 20 ans s'ils veulent que je le rende 168 euros je dois pas être mesquins je m'en fous mais le problème faut que ça soit à l'heure voilà c'est ça qui m'a perturbé parce que je savais pas quoi remplir dans la feuille d'impôt alors bon j'ai pris rendez-vous ils m'ont dit 11h20 crac alors je suis arrivé à 11h18 et puis Gilles m'a dit ah c'est pas 11h18 c'est 11h20 rentrez asseyez-vous et j'ai dit je m'assois sur la chaise et la personne va venir elle m'a dit oui elle va venir à l'heure à l'heure elle est venue à l'heure la personne elle est venue à l'heure et à l'heure elle m'a dit voilà 168 euros et quand je dois payer parce que je dois payer tout de suite elle m'a dit non en septembre et je lui dis vous avez pas l'heure ni la date elle m'a dit non c'est septembre alors voilà ça recommence alors qu'est-ce que je vais faire je vais vous laisser tout le mois d'août tout le mois de septembre pour savoir à quelle heure et à quelle date je vais faire ce chèque voilà à quelle heure à quelle date c'est insupportable voilà j'ai fini merci et voilà donc ce qui est intéressant c'est cette mise en abîme c'est-à-dire qu'on a Pierre Merischkowski en conserve et on a Pierre Merischkowski en live mais qui de toute manière s'il vient devant l'appareil il sera à nouveau en conserve il faut que je le coupe bonjour il faut que je d'aille il est 19h51 et puis je dois être à 54 quelque part d'accord à bientôt salut Pierre à bientôt et merci pour votre intervention à bientôt à bientôt salut à bientôt donc c'est c'est il y a des choses il y a des choses dont je voulais parler aussi c'est au-delà de ce qui s'est passé donc j'étais en train de parler de l'arme nucléaire et du jeûne de tavernier donc il faut savoir que le jeûne de tavernier donc on aura donc pour moi ça fera la 20ème année parce que j'ai commencé à jeûner à tavernier en 2002 et en 2002 c'était le dernier jeûne de madame Solange Fernet qui après a eu des problèmes de santé et malheureusement est morte en 2006 d'un cancer qui était lié à sa présence dans des lieux hautement contaminés par le nucléaire à mon avis voilà donc le jeûne lui ce sera le 36ème jeûne donc le premier jeûne de tavernier a eu lieu en 1986 voilà et Théodore Monod est venu jeûner jusqu'en 2000 il est mort en 2000 ou jusqu'en 99 enfin c'est et en regardant ça en fin de compte je me suis aperçu que j'étais le plus vieux jeûneur de tavernier voilà c'est à dire que ben oui de 86 à 2002 ça fait 16 ans et moi depuis 2002 et ben jusqu'en 2022 ça fera 20 ans voilà et on a des anti nucléaires enfin des gens qui se présentent comme anti nucléaires notamment la France insoumise qui sont pour la dissuasion nucléaire alors j'aimerais bien que monsieur Jean-Luc Mélenchon devant les français explique comment il va entretenir des armes thermonucléaires en fermant les installations nucléaires c'est rigoureusement impossible mais bon peut-être que des techniciens de son entourage lui expliqueront le caractère stupide de sa stratégie de sortie du nucléaire avec conservation des arsenaux thermonucléaires donc comme le chantait Boris Vian dans la Java des bombes atomiques l'important c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe et effectivement pour en revenir à la géolocalisation et bien on s'aperçoit que la fédération de Russie est en très mauvaise passe parce que c'est pas uniquement pas uniquement par rapport à la motorisation de certains blindés qui ont des moteurs allemands fabriqués par Bosch c'est pas uniquement pour les visées hautes de leur Sukhoi c'est aussi pour leur aviation civile parce que l'aviation civile russe c'est à peu près 1000 appareils et sur ces 1000 appareils il y a 350 Airbus et 600 Boeing voilà et donc pour la maintenance c'est un peu difficile aujourd'hui parce que les pièces détachées ça le fait pas et il y a même Boeing qui a fermé son centre de formation en Russie donc voilà donc les implications sont pas uniquement militaires voilà et alors pour le reste les Soyouz qui partaient de la base de Kourou pour les Russes c'était plutôt Bénef vu que c'est plus proche de l'Équateur mais pour l'Union Européenne et bien visiblement ExoMars s'est reporté donc c'est pour ça que pour moi les oligarques qui vont remplacer Poutine vont relancer le programme ExoMars il faut espérer que ça va se faire vite comme ça il y a une fusée Soyouz qui décollera de Kourou parce que à mon avis ils ont pas encore transporté il y en a encore sur place donc ça peut s'arranger vous nous débarrassez de Vladimir Poutine et puis on envoie ExoMars on fait comme ça merci voilà donc alors à Kourou oui aussi il y a la constellation OneWeb parce qu'il y avait des fusées Soyouz aussi qui envoyaient ça et donc on a perdu le contrat ce qui a été une opportunité pour SpaceX et donc j'en revenais sur SpaceX et sur le rôle un peu trouble de l'impérialisme américain parce qu'ils viennent semer la zizanie en Europe et ils récupèrent des marchés c'est pas sympathique du tout donc moi personnellement j'ai la même chose à dire à Jobiden qu'à Vladimir Poutine et j'ai été clair aujourd'hui il n'y a pas tous ces nationalistes de merde qu'ils soient au Rassemblement National ou à l'Union Populaire ils sont complètement à côté de la plaque au Rassemblement National parce que bah ils ont quand même touché des millions d'euros de la Fédération de Russie pour leur campagne présidentielle et au niveau de l'Union Populaire ils ont à peu près la même politique mafieuse crasse de compromates et de et de cercles rapprochés par rapport à leurs leaders bien-aimés que je vois pas franchement la différence donc et puis aussi il faut se rappeler que pendant la guerre de Syrie ça faisait pas bouger une seule couille à Jean-Luc Mélenchon le fait que les populations civiles soient bombardées par l'aviation russe je dis ça comme ça mais bon visiblement s'il y a des gens de gauche qui votent pour l'Union Populaire ça devrait quand même les interpeller quelque part je suppose voilà donc ce type là n'est pas antinucléaire il est pour la dispersion thermonucléaire et il est pour le néocolonialisme et l'impérialisme j'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon expliquer qu'il voulait l'autonomie de la Guyane la Guadeloupe la Réunion ou de la Martinique j'ai jamais entendu s'exprimer à ce sujet là non par contre cet enfoiré pour ne pas adhérer à l'expression raciste du grand remplacement lui il a inventé la créolisation bah moi je trouve ça extrêmement raciste c'est la même chose c'est de l'exclusion c'est oui c'est une autre façon d'exprimer les choses sauf que ben je suis désolé pour lui mais c'est anti-constitutionnel comme réflexion parce que les citoyens de Guadeloupe et de Martinique sont des citoyens français donc pourquoi parler de créolisation donc on a bien là un leader nationaliste néocolonialiste et je pense que les Guadeloupéens et les Martiniquais ne doivent pas s'y tromper le Rassemblement National ou l'Union Populaire c'est pas pour eux c'est pas pour eux parce que ces gens là n'en ont rien à foutre des Martiniquais des Guyanais des Guadeloupéens ils s'en ont rien à foutre moi qui suis anarchiste et bien j'aimerais oui qu'il y ait une indépendance de ces territoires mais pour ça qu'est-ce qu'il faudrait et bien il faudrait donner certains avions d'Air France pour qu'ils puissent se désenclaver parce qu'il faut pas oublier qu'en Martinique avec la politique réellement bananière on a pollué l'île avec du chlordécone ce qui fait que l'agriculture vivrière n'est plus possible et ce qui fait que tous les gens sont obligés de manger des produits qui arrivent par bateau de métropole donc ils coûtent cher donc le coût de la vie est très cher donc il faut réhabiliter la Martinique il faut rechanger le sol, la terre et c'est à la France de faire ça parce que c'est la France qui a fait du mal c'est à la France de récupérer, de soigner le mal qu'elle a fait mais ça, Jean-Luc Mélenchon il n'en parlera pas du chlordécone chlordécone, amiant, nucléaire, il n'en parlera pas parce que lui il a qu'une seule envie c'est d'être calife à la place du calife et s'il ne peut pas, et bien pourquoi pas pourquoi pas, c'est d'être le premier ministre d'Emmanuel Macron et bien moi, ce genre de programme je le dis très clairement, voilà ma réponse ce sera non et bien je vais vous donner rendez-vous pour le jeudi 2 juin 2022 et l'émission sera intitulée en juin, fait tourner et elle sera sous-titrée l'exception culturelle islamo-gauchiste voilà, et j'espère d'ailleurs à cette période que sortira le film Rachel et les islamo-gauchistes qui ne sera pas uniquement une reprise de tous les épisodes de la série 2 et par Pierre Merechkowski mais qui sera aussi, je dirais, une création culturelle originale et non nationaliste et bien je vous donne rendez-vous donc au 1er jeudi 2 juin au 2 juin 2022 et continuons l'insubordination non-violente active et ne nous laissons pas empapaouter par tous les nationalistes bonsoir à toutes, bonsoir à tous c'est comme vous voulez vous ? c'est comme vous voulez vous ?